bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui on va parler de mon moteur et comme vous avez pu le voir dans la miniature il fait 160 chevaux et franchement 160 chevaux c'est plutôt cool je vais vous expliquer pourquoi alors quand j'étais ado je disais énormément échappement mes parents m'avaient abonné à ce magazine et je ne sais pas pour quelle raison dans ce magazine était complètement obsédé par la puissance spécifique des moteurs donc la puissance spécifique c'est le nombre de chevaux rapporté à la cylindrée du moteur et en l'occurrence quand ça faisait un peu plus de 100 chevaux au litre ils étaient comme des dingues et bah moi ça m'a marqué et donc je m'étais dit à l'époque quand j'avais eu le D16A9 que ce serait cool que j'arrive à atteindre 160 chevaux dessus en plus de ça 160 chevaux c'est plus que le B16A1 et si vous êtes si vous avez un petit peu côtoyé le monde des japonaises dans les années 2000 vous ne serez pas sans savoir qu'il y avait une petite rivalité entre les possesseurs de B16 et de D16 donc tu vas pouvoir faire plus de chevaux qu'un mec qui roulait avec un VTEC à l'époque ça avait de la gueule et comme vous pouvez le voir bah on fait on a plus de chevaux qu'un B16A1 et en plus de ça la plage d'utilisation est plus grande c'est à dire qu'on a un peu plus de couple sur une plus grande plage d'utilisation ce qui est plutôt pas mal et en plus de ça et ben il faut savoir que ce moteur boîte fait environ 40 kg de moins que le B16A1 donc franchement avoir autant de chevaux quasiment dans la même plage de régime avoir un peu plus de couple sur une plus grande plage d'utilisation et le tout pour 40 kg en moins moi je trouve ça pas trop mal et franchement ça me fait plutôt chaud au coeur donc en fait trêve de balivernes vous êtes beaucoup à m'avoir demandé ce qu'il y avait dans ce moteur là pour arriver à ce résultat et donc sans trop attente si j'arrive à retrouver le fichier dans le bordel qui est mon pc on va découvrir ça ensemble donc avant de commencer par les modifications je voulais voir avec vous un petit peu ce qui était resté d'origine parce qu'il ya des pièces je pense que c'est important de les garder d'origine je pense notamment aux câbles de bougies donc pour ma part c'est des câbles de bougies OEM Honda que j'ai racheté neuf il ya quelques années bon ça coûte un peu cher mais si vous avez eu l'occasion d'avoir ces câbles de bougies neufs dans les mains ben vous pouvez sentir la qualité du bazar quoi même les NGK en silicone machin là les trucs bleus franchement ça s'inspire pas la même confiance les câbles de bougies OEM Honda c'est un vrai bijou quoi donc il ya ça il ya l'allumeur OEM Honda donc l'allumeur il est calé à 19 degrés d'avance à l'allumage j'ai des bougies NGK avec les mêmes spécifications d'origine données par le constructeur la distribution c'est une courroie de distribution OEM Honda avec un galet tendeur OEM Honda le régulateur de pression d'essence c'est un régulateur de pression d'essence de Honda CBR 900 RR qui porte la pression de carburant à 3,6 bar donc la pression est quand même beaucoup plus généreuse que celle d'origine sur le D16A9 mais on garde la fiabilité et puis je ferai certainement une vidéo là dessus la fiabilité et la qualité Honda parce que comparé à un produit je sais pas on va dire AEM par exemple c'est pas pareil il ya un joint de culasse Honda aussi donc les joints de culasse Honda c'est franchement c'est ce qu'il y a de mieux à part même même en version même même sur des moteurs suralimentés ça reste quand même un bon truc quoi ensuite on va passer aux pièces d'origine que j'ai modifié sur ce bloc donc on va commencer par le bloc du coup qui a été réalisé en code réparation donc plus 0,5 mm d'alésage les pistons il y avait on ne pouvait pas à l'époque les avoir en référence Honda donc j'ai pris l'équivalent de la référence Honda mais ça reste les mêmes spécifications que d'origine c'était des NPR Nippon Piston Ring le bloc a été aussi rectifié de 5 dixièmes tout comme la culasse qui a aussi été rectifié de 5 dixièmes ce qui porte le rapport volumétrique total à 10,58 1 ce qui est un peu plus élevé que le B16 A1 et il ya les conduites d'admission aussi que j'ai retravaillé après je suis pas non plus le pro du retravaillage de conduite d'admission mais je pense que j'ai pas trop fait de la merde le vilebrequin a été allégé et équilibré tout comme la poulie d'accessoires l'embrayage le volant moteur et puis bah niveau bloc c'est tout quoi franchement voilà c'est tout les bielles sont d'origine il y a les coussinets de bielle et tous les coussinets du moteur qui sont des ACL je crois mais est-ce que ça fait gagner des chevaux ? je ne crois pas pour les périphériques on a la boîte à air maison on a un collecteur d'échappement super sprint 4 2 1 avec la partie 2 1 que j'ai modifié pour pouvoir faire en sorte que le moteur respire un peu mieux dans les tours la pompe à eau a été modifiée aussi j'ai enlevé l'aube enfin la partie qui sert à entraîner le liquide de refroidissement parce que j'ai installé une pompe à eau électrique donc il n'y avait pas besoin de cette partie là et puis il y a une pompe à essence bosch la fameuse 044 quoi celle que tout le monde connaît avec son bruit si particulier et niveau électronique vous allez me dire parce que là dans la vignette vous avez vu écu d'origine machin et effectivement c'est bien l'écu d'origine donc c'est un pm7 obd 0 mais avec un support d'épreuve c'est tout ce qui a été modifié dessus et même la carteau qui a dans dans l'épreuve que j'ai mis dessus c'est une carteau complètement d'origine qui a juste 500 tours en plus sinon toute la map l'allumage la richesse et tout c'est exactement pareil que d'origine et moi je trouve ça quand même plutôt pas mal parce que juste en rajoutant 500 tours un peu d'essence on arrive à un résultat pas trop dégueulasse alors voilà là où je voulais en venir c'est que je trouve ça vraiment cool de pouvoir arriver à un tel niveau de puissance avec des pièces qui sont proches de l'origine mais qui sont surtout modifiés par des artisans donc c'est des gens que à qui tu as serré la pince après avoir payé une fois qu'ils auront fait les prestations que tu leur as demandé et je trouve ça plutôt cool en fait parce que tu as cette espèce d'échange tu as aussi le fait de contribuer à faire durer à faire perdurer un savoir-faire qui est voué à disparaître on va pas se mentir et c'est plutôt chouette non plutôt que de faire en sorte que ta voiture soit littéralement un catalogue de pièces perf que tu as enfin juste entre guillemets à acheter commander monter ça perd un peu de son charme il ya plus le côté bidouille il ya plus le côté pas cet ancien là qui va te dire ah oui mais non mais à ta place je mettrai telle telle tolérance entre enfin deux segments pour un moteur pareil avec une course comme ça machin et c'est pareil pour la modification de calculateur bah tu demandes à un électronicien ok ça se trouve il y en a encore il y en a encore qui qui bidouille un petit peu les 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 circuits imprimés de tout un support des prom et voilà terminé puis tu vas le payer ou alors ça va être un échange de bons procédés tu vas faire un truc pour lui enfin j'en sais rien c'est plutôt cool voilà rendre le tuning un petit peu plus humain c'est je pense un truc qui est qui est vraiment sympa et qui est en train de disparaître notamment à cause des pièces qui sont très très instagrammable ou des gens à qui tu vas essayer de t'identifier parce que eux ils ont des partenariats avec des marques et ça tu vas avoir l'impression que tout est facile c'est pas cher et tout mais alors que pas du tout il ya des projets sur internet si tu fais le cumul des pièces qu'ils ont commandé qu'ils ont monté des heures qu'ils ont passé au banc à régler les cartes aux et tout ça mais c'est complètement invraisemblable et toi quand tu vas regarder ce genre de vidéo tu vas te dire ah c'est facile et non en fait ils ont juste des partenariats ils ont des pièces gratos et c'est pas le cas de tout le monde donc voilà c'était pour essayer de rester de descendre un petit peu les expectations on est dans la décroissance du tuning tu vois ce que je veux dire et ça va pas plaire à tout le monde parce que tu vois la course à l'armement ça c'est toujours cool ça fait vendre des trucs ça fait me rater ça fait rêver et tout ça mais voilà donc là si je voulais continuer si je voulais pousser à l'extrême le concept de pousser comment dire les performances max des pièces d'origine bah je pourrais faire retailler les arbres à cam je pourrais faire réaliser le papillon d'admission mais bon là la voiture ne chauffe pas la température d'huile ne bouge pas la température d'eau ne bouge pas la pression d'huile avec la pompe à huile d'origine elle est top avec de la 1040 franchement là je pense que je vais rester là dessus et il y avait un petit truc je me disais est ce que en modernisant l'électronique il y aurait moyen encore de gagner alors il y aurait certainement moyen de remplir la courbe parce qu'il ya un sacré creux là vous l'avez vu mais franchement ce creux je m'en bats les steaks étant donné que quand je suis sur piste je reste toujours dans la zone après ce creux et quand je roule tranquille je suis en dessous de ce creux quand je suis en ville ou je sais pas quoi il n'y a que sur l'autoroute je suis là dedans mais bon comme je roule tranquille et que je vais pas mettre haut à 130 140 sur autoroute je n'en ai rien à faire donc ouais passer avec une gestion moderne électronique je pense qu'il ya moyen de faire une super belle courbe et tout ça gagner encore des chevaux est ce que ça m'intéresse je sais pas je ne pense pas mais en tout cas je suis vraiment super content du résultat donc pour rappel on arrive à une puissance d'un b16a1 avec plus de couple une plus grande plage d'utilisation et surtout 40 kg au moins donc 40 kg en moins c'est 40 kg sur le train avant et c'est pas trop des connards et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo à propos de la boîte à air que j'ai fait grâce à une kinect et on va parler aussi de régulateur de pression d'essence et dans la vidéo d'après encore on parlera certainement de mon fond plat de savoir s'il fait un peu de downforce ou si du moins de downforce s'il contribue à enlever du lift enlever de la portance et surtout comment je peux mesurer le fait qu'il fonctionne et ça ce sera grâce à nelson phillips qui m'a envoyé des d'un petit outil d'australie qui est plutôt cool on en parlera dans deux vidéos ciao